bonjour alors pour commencer il va vous falloir du papier azim bien sûr du papier wafer donc là on a deux bandes qui font trois centimètres de large celle là elle fait 15 de long on verra qu'on n'utilisera pas les 15 en entier et la deuxième par contre il nous faut toute la largeur du papier wafer et à nouveau trois centimètres de largeur donc pour commencer vous prenez un ciseau et on va commencer par faire en fait le coeur du pissenlit et donc vous faites des toutes petites entailles très fin en fait des vous faites des une frange en fait voilà très très fine désolé j'ai pas le mot et vous allez à peu près vous laissez pas un centimètre mais pas loin en fait pour au niveau de la bande voilà là j'essaie de vous montrer à quel point c'est fin c'est encore plus fin en fait en vrai que ce qui n'est pas n'y paraît sur la vidéo en fait voilà et vous laissez vraiment en bas juste de quoi en fait enrouler ça sur sur soi même après et puis qui est la place pour coller donc à peu près 7 8 mm on va dire voilà donc pour cette partie là vous prenez votre temps et et pour le ciseau essayer de pas le fermer à chaque fois que vous finissez votre encoche parce que sinon ça va casser en fait votre papier wafer donc voilà donc ça c'est la partie du centre et là il va voir donc bien prendre votre temps pour les faire bien fine et vous le faites à peu près sur quatre centimètres donc maintenant vous prenez un fil à fleurs vous allez venir faire un crochet alors là sur la vidéo on voit pas bien donc en fait c'est un crochet qui est ouvert donc pour que vous puissiez glisser ensuite le papier à l'intérieur et c'est sur un centimètre en fait un petit peu moins d'un centimètre que vous le vous le repliez et donc après on va venir l'accrocher dans la bande de papier wafer vous prenez un petit peu de de poudre à fleurs jaune donc pas le jaune le plus le plus pétant que vous ayez moi j'en ai qu'un de jaune en fait donc donc c'est celui là vous venez coloré votre papier là vraiment essayer de saturer à fond votre papier vous en prenez un maximum et avec votre pinceau vous appuyez bien bien le faire rentrer pour vous et une couleur une couleur qui flash et vous oubliez pas de faire l'autre côté laisser la place là où il ya mon index qui le tient donc c'est là là où on va mettre de la de la colle donc de la colle alimentaire donc forcément il faut laisser là il faut laisser la place il faut pas mettre de poudre sinon ça collera moins bien voilà donc ça voilà donc ça ça fait à peu près 4 cm de l'eau ça vous permet en fait de faire le tour suffisamment de fois pour faire un pour faire le centre voilà je vérifie vous avez les 4 cm voilà donc du coup pour pour la colle donc là j'ai utilisé de l'eau dans laquelle j'ai mis des des chutes de papier wafer et que j'ai fait chauffer en fait au four micro ondes et ça marche bien sinon vous pouvez faire pareil avec de la maïzena vous mettez un peu de maïzena dans de l'eau vous mélangez bien vous faites chauffer pour avoir un mélange un peu épais un peu gluant qui ressemble un peu à rien mais ça marche super bien pour coller le papier wafer voilà et maintenant vous allez venir insérer votre crochet entre vos entre dans les fils de la frange et vous venez bien refermer votre votre fil à fleurs dessus voilà ça vous permet après de bien d'enrouler et que ça maintienne bien et que votre fleur elle tienne bien sur votre sur votre fil à fleurs c'est important de pas mettre trop de colle si vous en mettez trop ça va glisser en fait après donc en fait le mieux c'est de mettre trop peu de colle et en fait en tournant si vous voyez que vous en avez besoin de plus vous en rajouter un petit peu voilà là je tourne en fait je fais un pouvoir tourner au lieu de laisser mon fils tout droit dessous je fais un espèce de crochet vite fait pouvoir voilà pouvoir tourner mon fils c'est plus simple en fait on fait bien attention de bien le faire bien serré en fait bien remettre en place aux aux fils je sais pas comment les appeler et vous enroulez bien sûr sur lui même en fait vous gardez la même hauteur vous montez pas vous descendez pas en fait vous faites comme si vous enroulez bien sur un petit rouleau quoi voilà et là on va couper en fait parce que le coeur du pissenlit il est plus il est plus rentré il est plus bas en fait que le reste de la fleur donc on va couper voilà le mieux c'est prenez des pissenlits il y en a partout des pissenlits prenez un dans votre jardin et et puis mettez le à côté là comme moi j'ai fait ça vous permet d'avoir une heure de bien voir en fait comment c'est fait voilà donc j'enlève à peu près pas tout à fait un centimètre mais pas loin et là j'essaie de replier un peu le coeur sur lui même parce que c'est comme ça le coeur du pissenlit donc donc je là je prends un petit tout petit boule pour essayer de pour bien les recouvrer les gros courbés vers l'intérieur voilà vous pouvez utiliser tout ce que vous avez là c'est ce qui était ce que j'avais sous la main sinon en fait je me suis dit après coup quand j'aurais pu recourber avant même de rouler avant de coller en fait vous pouvez tout simplement donner un effet recourbé à vos pétales en sur la sur le papier lui-même en fait ça aurait été encore plus rapide voilà et ensuite vous vous assurez bien que ça tient bien surtout que c'est ça ce et que vous avez un joli cône dessous en fait voilà donc là on va en fait ça se faire en trois parties donc il ya la partie la partie du coeur ensuite vous avez une deuxième partie avec des poils un peu plus long des poils on va dire avec des fils plus long de pétales voilà ça à nouveau sur trois centimètres pardon 4 cm c'est très fin là c'est un peu moins un peu moins fort en couleurs en fait donc mettre un petit peu moins de deux jaunes par contre c'est vraiment très très fin et après c'est la partie sur laquelle on mettra des petits points noirs en fait tout à la fin voilà vous venez coller sa part dessus au même niveau que l'autre en bas donc à la base mais donc bien sûr comment c'est pas coupé c'est plus long et ça va ça va venir encadrer le premier qu'on a fait donc voilà et là je viens recourber là je m'aide d'un pinceau d'un toit que vous ayez qu'ils soient ronds pour recourber vers l'intérieur voilà et pour la partie d'après donc voilà ce que j'ai essayé en trois parties donc là c'est la troisième partie donc vous avez deux petites bandes de trois centimètres sur quatre l'autre partie là on n'utilisera pas pour ça et puis la dernière bande qui avec les 21 cm qui vous permet en fait de faire tous les pétales extérieures donc là je suis venu d'un côté adoucir un peu le trait que c'était coupé tout droit juste donner un petit peu de un petit peu de mouvement pour que ce soit pas vraiment juste des gros pétales bien droit et là par contre on va venir faire des pétales plus large en fait donc on les fait on les fait un petit peu un petit peu plus large au début et plus ça va et plus ils sont larges en fait donc là j'avais un petit peu plus avec mon ciseau ça ça a coupé donc c'est pas grave de toute façon il ya un petit peu trop de longueur voilà si vous avez 20 19 20 cm de longueur ça suffit donc voilà vous venez vous faites bien attention vous voyez que je referme pas le ciseau en entier on commence avec des pétales plus large que ce que vous avez fait avant mais quand même plus fin que la fin de ce que vous allez faire donc vous finissez vraiment par les plus large qui font jusqu'à un millimètre on va dire de de largeur donc c'est cela en fait c'est étonnamment ils sont plus rien de plus de temps à faire donc pareil vous venez bien insister avec de la couleur en poudre vraiment vraiment bien comme il faut parce que parce que là il faut de la couleur et il faut pas se tromper quand vous allez venir coller à votre fleur de bien commencer par les pétales qui sont fins donc voilà et là vous venez vous mettre voilà on voit qu'on démarre en fait un tout petit peu en décalage un tout petit peu plus haut en fait pour qu'ils pour qu'ils montent un peu plus loin voilà hop et puis tout doucement faites bien attention pareil n'était pas trop de colle et vous venez en rajouter au besoin c'est mieux dans ce sens là et vous vous faites bien attention là quand vous quand vous l'en voulez de bien rester au même niveau tout le long en fait donc il faut que vous vous donnez un petit effet de torsade à chaque fois sinon ça va ça a tendance à redescendre ou à remonter il faut que soit la même base donc bien partout au même endroit un peu plus haut que les autres n'étaient donc à un millimètre plus haut à peu près au niveau de la base et puis vous serrez bien et vous vous assurez que votre base elle est solide parce que sinon sinon ça va tomber voilà donc maintenant vous pouvez ouvrir vos pétales et vous avez quasiment déjà quasiment déjà fait tout le plus gros donc maintenant on va venir faire la partie verte qui est dessous avec je me rappelle plus non c'est terrible j'ai un grand père botaniste c'est lente c'est pas la corolle je sais plus comment ça s'appelle donc pour cette partie là il vous faut donc des pétales un peu plus large que des pétales de pisse en lit et vous allez les retailler en pointe en fait donc vous vous placez au bout du pétale au milieu et vous revenez vous descendez en biais sur le côté jusqu'à la base du pétale on va passer un pétale et puis après vous retournez vous faites la même chose de l'autre côté pour avoir des petites des dents en fait en pointe voilà donc ouais c'est un peu plus qu'un millimètre de large on va dire mais peut-être pas mais peut-être pas un millimètre et demi quoi voilà et moi je pense que je les ai fait un peu trop finalement on peut les faire un peu plus loin de la base que ce que j'ai fait après moi je vais revenir ajouter du vert parce qu'en fait j'ai trouvé que c'était trop que ça commençait trop trop près en fait au niveau de la base donc pareil en les coloris cette fois ci donc avec du vert moi j'ai qu'un seul genre de verre donc fait ça dépend un peu ce que vous voulez je vais revenir les peindre en fait après de toute façon avec des gels des gels alimentaires et puis de notre notre mélange de glu là un peu dilué notre mélange de colle un peu dilué donc voilà vous venez les placer sur la base tout simplement et là on voit que justement je viens rajouter une petite borne en plus parce que j'ai trouvé que c'était trop ouvert donc finalement si vous voulez couper un peu moins les entailles un peu moins profondes c'est mieux et donc là on vient faire la deuxième partie là je me sers de cet outil là donc qui fait une espèce de petite fleur si vous n'avez pas cet outil parce que a priori peu de gens long donc ça ça fait à peu près deux centimètres de large si vous n'avez pas ça vous pouvez faire en fait une étoile à cinq branches et en faire par exemple deux ou même une seule en fait parce que c'est pas évident en fait de faire ça à la main de faire autant de pétales que ça vous pouvez essayer mais vous allez perdre pas mal de temps pour pas grand chose donc voilà pareil vous colorez vous mettez un petit point de de colle au milieu ah oui puis vous faites un moi j'ai pris un compas en fait depuis qu'un compas mes filles enfin un petit trou voilà pour pouvoir enfoncer la tige dedans et en fait ce qui est pas mal en faisant ça c'est que du coup ça vous permet ça permet de refermer la base de la fleur en fait plutôt que de rajouter encore une bande qui fasse le tour ce qu'on aurait pu faire aussi en fait si vous n'avez pas cet outil que vous préférez plutôt que de faire une étoile vous pouvez aussi rajouter un petit un petit rouleau voilà donc là délicatement parce que vous avez mis le point de colle donc c'est tout fragile au milieu vous venez l'installer donc là vous laissez un petit peu sécher et vous allez venir donner donner une forme à vos à vos pétales on va dire pétales j'ai honte donc voilà les longs en fait que vous avez mis en premier vous allez les recourber vers l'intérieur donc comme s'ils étaient comme 6 ans là c'est la fleur en fait voilà en ce sens là et pour les pour les autres vous allez les recourber vers l'extérieur donc vers leur vers la tige en fait donc là il faut être vraiment très délicat parce que ça casse facilement donc vous prenez votre temps j'ai pris des pics à brochettes et je me sers des pointes pour les attraper et puis après voilà vraiment vous donner un tout petit effet recourber ça arrive que vous encassiez vous pouvez recoller vous mettez un petit point de colle tout petit point de colle et vous venez presser votre votre pétale dessus en fait voilà si quelqu'un il ya quelqu'un qui a besoin de me mettre en commentaire s'il vous plaît le nom de ces pétales qui ne sont pas des pétales voilà donc là vous laissez un peu sécher à chaque fois vous allez venir recourber maintenant vos pétales extérieures donc ça pour le coup on est sur des vrais pétales en jaune et vous allez donner la forme que vous voulez en fait à votre pisse en lit donc là c'est pareil prenez un pisse en lit regardez un peu moi j'ai commencé avec un et puis celui qui s'est fermé petit à petit donc allez prendre un nouveau pisse en lit et puis comme ça vous verrez que c'est plus ouvert que ça après je l'ai plus ouvert et puis maintenant vous allez prendre du du fil à fleurs moi je suis passé deux fois en fait avec pardon du scotch de fleuriste sur le fil à fleurs pour pour donner de l'épaisseur parce qu'en fait c'est vachement vachement épais un pisse en lit si vous n'avez pas ça ou si vous avez envie de faire autre chose vous pouvez acheter des spaghettis des très gros spaghettis je sais plus quel numéro c'est et en fait vous les faites cuire vous les laissez sécher dans la forme que vous voulez et après ça vous sert de tige à fleurs en fait et c'est une technique que j'aime bien parce qu'en plus ça reste comestible donc même si ça va pas être mangé c'est quand même plus sympa sur un gâteau je trouve et puis là vous auriez exactement la forme qu'il vous faut la taille qu'il faut ça serait encore beaucoup plus réaliste au niveau de la tige en fait parce qu'avec le fil à fleurs j'ai personnellement j'ai du mal à ce soit vraiment réaliste au niveau de la tige voilà donc après vous jouez en fait avec vos pétales et vous faites bien attention à votre base que ce soit bien bien solide bien accroché et là on va venir en fait peindre donc donner un peu des plus de réalisme au niveau de la couleur donc moi de tête j'ai fait quoi j'ai j'ai pris du verre et du rouge et je suis non pas j'ai pris du verre déjà tout simplement pour pour la base qui n'est pas un pétale moi je suis repassée en verre partout ça permet de choses ça permet d'avoir déjà la couleur que je voulais parce que j'ai plus de choix au niveau de mes gels que de mes poudres ça permet aussi en fait de que tout soit uniforme ou l'inverse en fait c'est à dire que les pétales qui sont recourbés dessous les verts qui ne sont pas des pétales recourbés vers la tige je les fais je les ai laissé en plus clair par exemple et là où j'ai rajouté une bande pour camoufler un peu du coup ça permet qu'elle se fonde bien au niveau de la base et ça je le fais en avec avec un petit peu de colle la partie vraiment la plus liquide de la colle en fait c'est que si c'était avec avec de l'eau ou avec de la vodka par exemple là maintenant je vais m'occuper des pétales donc c'est les pétales jaunes sur la partie extérieure voilà là je vous montre il y en a quelques uns qui ont de la couleur donc là moi j'ai pris de tête j'ai pris du beige et du rouge et après avec le recul j'aurais mieux fait prendre du vert et du rouge en fait c'est plus proche de ce que ça donne un pissenlit au niveau de voilà donc c'est juste je sais pas peut-être 8 pétales derrière là je reviens avec un marqueur noir donc vous pourriez prendre de la de la un colorant alimentaire noir c'est sur les pétales qui sont juste autour ce qu'on a laissé long et pas très coloré au niveau de la couleur maintenant je prends du papier wafer et des vraies feuilles de pissenlit voilà que j'ai nettoyé séché et je vais en fait donc il faut une surface blanche dessous pour que vous voyez le contour et puis je viens faire le contour avec un crayon gris sachant que le crayon gris ça reste une matière non toxique pour les gâteaux et là il ya ma fille qui me ramène encore quelques feuilles qu'elle a vu que j'en faisais et voilà et donc et je marque aussi la tige parce que c'est là que je vais mettre mon mon fils de de faire voilà donc maintenant je vais prendre un autre papier wafer je prends à nouveau mon mélange colle un peu dilué et et du colorant là c'était en poudre mais ça aurait pu être en gel comme vous voulez et puis l'autre partie que j'ai que j'ai découpé je viens la coller par dessus l'erreur que j'ai fait c'est que normalement vous insérez la tige de fleurs avant de coller bien sûr du coup là j'ai pas réussi à monter jusqu'en haut mais bon voilà il faut que ça monte pas tout à fait jusqu'en haut de la feuille mais mais il faut que ça monte à l'endroit où la feuille elle est large pour que ça soit solide et puis après je viens coloré d'un côté et puis de l'autre une fois que ça a séché un peu fois que ça sèche j'ai colorié et puis je suis venu en donner de la couleur de l'autre côté il faut bien faire attention surtout sur les bords en fait que vos bords soient bien collés sinon quand ça va sécher le le papier wafer il va se contracter un peu et vos bords ils vont se décoller donc faites attention que vos bords soient bien collés et puis sur la tige je donne un petit coup de au niveau de la tige pour l'effet je donne un petit peu de rouge en fait du rouge mélangé avec du vert pareil observez bien vos pissenlit ce que vous avez sous la main et puis et puis recopier ce qu'ils ont copié leur design sera le plus simple voilà je pense même que si j'aurais pu mettre un peu au niveau de la tige un petit peu de blanc j'ai vu d'utiliser d'utiliser le blanc à cause du fait que c'est un colorant qui est pas pour la santé mais après une petite touche comme ça vous pouvez en mettre surtout que pour le coup le pissenlit là on l'a pas on l'a pas mangé et puis là où c'est en contact avec la tige à fleurs de toute façon on peut pas manger puisque la tige à fleurs c'est pas là je mets un petit peu du rouge c'est pas alimentaire mais bon là on peut pas mettre on aurait pas pu mettre là pour le coup de spaghettis comme on aurait pu mettre sous la fleur mais vous pouvez faire la même chose sans tige à fleur par contre ce sera moins solide donc vous pourrez faire un peu moins fin au niveau de la base de la feuille mais c'est possible si vous pouvez le faire surtout le fait de doubler comme ça donc là maintenant on va rajouter de la couleur en fait sur les pétales donc là j'ai utilisé ce petit colorant gel je sais plus la marque j'essaierai de vous mettre dans le lien dans les liens dessous c'est bien parce que c'est super super épais en fait comme gel et je le dis lui avec un tout petit peu de colle et c'est une couleur assez flash en fait c'est melon en fait la couleur voilà donc là je suis venu en mettre un peu partout dans sur le coeur sur les pétales on va super attention de pas trop mouiller les pétales pour pas leur faire changer de forme mais ça me permet aussi en fait de bien définir la forme que je veux et de coller un peu justement les pétales que je veux entre eux pour que ça se maintienne dans la forme que je veux donc là il faut faire pour être vraiment délicat c'est pour ajouter de la couleur et puis donner un peu de la forme c'est pas nécessaire mais mais en tout cas si vous le faites il faut être il faut faire attention parce que si vous mettez de l'eau enfin si vous vraiment le faire avec quelque chose de presque sec en fait voilà donc ça me permet de maintenir le coeur bien recourbé vers l'intérieur de bien de bien mettre les pétales sur l'extérieur aussi donc là je reviens avec un j'avais un crayon voilà donc et voilà c'est le résultat j'espère que tout tout vous a plu si ça vous a plu s'il vous plaît mettez moi un petit like abonnez vous si vous voulez voir d'autres tutos là je vais faire le tutoriel pour le pot qui est fait en gâteau et voilà commenter si ça vous plaît et partager merci